Générique Bienvenue pour une nouvelle édition du 7.8, l'actu sur TV Fil en ce vendredi 25 avril. Aujourd'hui, je reçois Pierre Desjeans, représentant du collectif Sortir du nucléaire à 50 ans en Yvelines à travers toute la France. Bonjour à vous, des événements sont annoncés dans les prochains jours afin de commémorer les dramatiques accidents de Tchernobyl mais aussi de Fukushima. L'entretien sera à suivre dans quelques minutes, vous restez bien évidemment en plateau. Tout d'abord, cette information, Benoît Hamon, nouveau ministre de l'éducation, qui a annoncé les retouches qu'il souhaitait apporter à la réforme des rythmes scolaires. Si les cinq matinées d'activités sont maintenues, les activités périscolaires pourront maintenant être concentrées sur une demi-journée. La semaine pourra aussi être allégée au détriment des grandes vacances, les réactions, les explications du ministre également. Ce sera à découvrir dans notre édition de lundi, dès 18h en direct. Bientôt un mois après le second tour des élections municipales, le premier conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines s'apprête à se réunir ce samedi 26 avril. Sans surprise, Michel Logier, maire de Montigny, le bretonneux devrait succéder à Robert Cadalbert. Petit rappel avec ce reportage. Jusqu'à présent, cinquième vice-président en charge des transports, Michel Logier, maire de Montigny, le bretonneux, devrait devenir ce 26 avril le premier président de droite de l'histoire de la communauté d'agglomération. Reconduit dans ses fonctions de premier magistrat par les Inimontains, avec une large majorité en mars dernier, il semble être l'homme du consensus. Était également pressenti pour prendre la tête de cette agglomération de Saint-Quentin, Jean-Michel Fourgousse, maire d'Elancourt, lui aussi largement réélu dans sa ville. Dans une démocratie, il y a des personnes représentatives plus que d'autres. Donc aujourd'hui, il y avait deux maires qui sortaient un petit peu du lot, j'allais dire, qui étaient Jean-Michel Fourgousse et moi-même. Il y a plein de critères, mais je ne crois pas qu'on ne fait pas par rapport à quelque chose. On fait par celui qui peut incarner le mieux un nouveau projet. Il y a aussi une question de crédibilité, mais je veux dire, Jean-Michel était aussi tout à fait à même de pouvoir prétendre à conduire cette majorité. Il s'avère qu'après différentes analyses, différents critères que nous avons pris en compte, j'étais celui qui correspondait peut-être le plus pour porter cette nouvelle majorité. 48 conseillers communautaires, dont 25 de droite, pour désigner leur nouveau président, mais aussi l'équipe de vice-présidents qui l'accompagnera pendant les six prochaines années. La première vice-présidence devrait être dédiée à l'entreprise et à l'économie et c'est le maire des Lancours qui devrait en hériter. Au total, une douzaine de postes de vice-présidents devraient être distribués. Rappelons que la communauté d'agglomération se charge également de l'équilibre social de l'habitat, de la santé ou encore de la gestion des équipements culturels. L'invité de ce journal, c'est donc Pierre Desjeans. Vous êtes le responsable local du collectif Sortir du nucléaire depuis le 8 mars et jusqu'au 26 avril, entre les dates des catastrophes de Fukushima et de Tchernobyl se déroulent en France. Des actions pour, vous dites avec ce collectif, informer, sensibiliser et dénoncer les risques. Avant de parler de l'action du 26 avril, on a le sentiment tout de même aujourd'hui, clairement, qu'en France, la priorité n'est pas au retrait du nucléaire malgré les déclarations du passé. La crise aussi est passée par là et maintenant la réalité, c'est qu'il faut maintenir le nucléaire. Quel est votre sentiment ? Par mon avis, ce n'est pas une réalité. Je crois qu'au contraire, il est urgent de sortir du nucléaire. Malgré toutes les contraintes économiques aussi qui sont pointées du doigt ? Oui, oui, oui. Non seulement malgré, mais peut-être même aussi à cause d'eux. Parce qu'aujourd'hui, on a un parc de 58 centrales en France, théoriquement constitué pour une trentaine d'années, et 27 ont déjà dépassé cet âge. Il est question de le porter à 40 et même à 60 ans pour certains, celui qui est totalement irresponsable. Et en plus, les rafistolés aujourd'hui coûteraient extrêmement cher. Il serait beaucoup plus utile, quitte à investir la même somme, à investir dans les énergies qui sont renouvelables. L'état du parc nucléaire aujourd'hui n'est pas bon ? C'est ce que vous dites. Il y a eu un rapport aussi, le 15 avril dernier, qui a été fait devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Un rapport sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2013. C'est Pierre-Franc Chevet, le président de l'autorité de la sûreté nucléaire, qui évoquait une situation, je cite, « globalement assez satisfaisante ». Derrière ce « globalement assez satisfaisant », c'est aussi des cas des points noirs. Tout à fait, c'est dire en termes diplomatiques. Ce monsieur, qui est tout à fait respectable, a également dit, en ce qui concerne les risques, qu'on pouvait avoir 5 à 10 centrales qui tombent simultanément en panne à cause justement de ces choses-là. Il a également été précisé qu'EDF avait très largement sous-estimé les risques sismiques. Et il demande même à EDF de revoir sa copie à cause de cela. Donc voilà, il faut bien prendre ce rapport comme qu'il est, mais dit en termes diplomatiques, il faut lire aussi entre les lignes. — Areva sera au centre de votre action du 26 avril. Areva qui se situe aussi à Montigny-le-Bretonneux, puisque vous allez organiser une marche à travers Montigny, à travers Guyoncourt, jusqu'à leurs locaux, pour déposer une gerbe à la mémoire des victimes du nucléaire. Qui participera à cette marche ? — Écoutez, donc c'est organisé par la demande de sortir du nucléaire, qui regroupe 8 ou 900 associations au niveau national. Au niveau départemental, on est un peu moins nombreux. On a une dizaine d'associations. Alors actuellement, nous ont donné leur accord pour participer Greenpeace, Les Verts, ICAR, Les Alternatifs, le Parti de Gauche et... J'en oublie un. Bon, qui ne pourraient bien m'excuser. — Plusieurs associations, en tout cas plusieurs partis politiques qui sont mobilisés. On voit des images des précédentes années, puisque ce n'est pas la première fois que vous organisez cette marche. Est-ce que vous avez eu un écho de la part d'Areva, notamment ? — Non, non, non. Pas d'Areva. — Non. Mais vous avez eu des échos ou pas ? Quels ont été les retours ? Est-ce que cette marche symbolique a un résultat, tout simplement ? — Ah... N'exigeant rien. Notre but, effectivement, n'est pas, de par la petite marche que l'on organise demain, de faire sortir du nucléaire tout d'un coup. Ça fait partie des choses qu'on fait pour convaincre l'opinion, parce que le combat, il est là. Le jour où l'opinion publique sera entièrement convaincue ou majoritairement convaincue qu'il faut sortir du nucléaire et osera le dire. Et osera le dire. Eh bien c'est là qu'on aura remporté la victoire. Et notre travail, actuellement, c'est effectivement principalement de la sensibilisation. — Le but, c'est aussi de rappeler, de se souvenir de la mémoire de ces personnes qui ont péri pendant la catastrophe de Tchernobyl. Vous avez le sentiment qu'on en parle moins aujourd'hui. C'est en 1986. — Et oui, 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 bien sûr. On en parle moins. Bon, peut-être déjà, un, le temps passe. Deux, il y a effectivement eu Fukushima entre-temps. Mais je crois que c'est très important de se souvenir de tout. Et le nombre de victimes réelles est absolument impossible à déterminer. Parce que si j'ai bien quelque chose d'élément radioactif, donc des gens qui sont contaminés à un moment donné, qui sont en contact avec substances radioactives, peuvent très bien être malades ou voire décédées plusieurs années après. Et donc le nombre de... C'est effectivement extrêmement difficile à connaître. Officiellement, pour Tchernobyl, puisqu'on en parle, il y a eu 32 ou 34 morts. C'est la version officielle. Les estimations les plus pessimistes arrivent à 800 000. Donc il y a quand même une sacrée marge. — On a vu quelques images, d'ailleurs, pendant que vous vous exprimiez, d'archives de cette catastrophe de Tchernobyl. Et puis entre-temps, bien sûr, il y a eu celle de Fukushima. En dehors de vos actions, en dehors également du message que vous faites passer, il faut sortir du nucléaire. Quelles sont les solutions que vous apportez aujourd'hui ? Quelles sont les énergies alternatives ? — Alors des énergies alternatives, il peut y en avoir tout un tas. Il y a bien entendu le solaire, il y a l'éolien, il y a le biomasse, la géothermie, les marais, enfin tout un tas de choses. — Tout ça est au point et peut suffire pour compenser la perte du nucléaire ? — Oui. Oui, oui, ça peut suffire. D'autant plus qu'en procédant à des investissements dans ces domaines-là, on fera automatiquement des améliorations. Et ça fait boule de neige, bien entendu. Donc ça va continuer à s'améliorer en même temps que ça se développera. — Une dernière question. Cette action qui sera menée le 26 avril, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues que vous menez aussi tout au long de l'année ? — Alors il y a d'autres actions. Il y a le jour même à Paris une manifestation aussi qui est d'ampleur régionale. Et puis tout au long de l'année, oui, on fait des conférences, des journées de sensibilisation, on fait des journées d'études, des tracts, des pétitions. Actuellement, d'ailleurs, si vous allez sur le site de Sortir du nucléaire, www.sortirdunucléaire.org, vous verrez qu'il y a une action qui s'adresse aux députés puisque bientôt, ils vont discuter de la transition énergétique. C'est le moment où jamais. Eh bien on demande aux citoyens, effectivement, d'écrire à leurs députés pour leur dire de sortir du nucléaire. — Merci, Pierre Desjeans, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle qu'avec le collectif Sortir du nucléaire, mais aussi Greenpeace, qui a ouvert récemment une antenne sur Versailles, vous allez mener votre marche jusqu'aux locaux d'Areva. Ce sera ce 26 avril. Merci à vous. — On va à présent s'intéresser à vos loisirs dans cette édition du 7-8 de l'actu. Ce week-end sera marqué à Elancourt par la finale de l'Open de tennis du club local. Plus de 400 joueurs sont inscrits. Et à l'arrivée, il ne peut bien sûr en rester qu'un. — Depuis le 5 avril, les sportifs se succèdent sur les courses Suzanne Langlène à Elancourt. L'Open de tennis est devenu un rendez-vous important dans le département. 450 participants sont venus taper la balle jaune cette saison. — Je pense que c'est un gros moment. C'est le seul tournoi qu'ils font. Pareil, un tournoi jeune. Et c'est un tournoi première catégorie. Donc c'est un gros tournoi. — La compétition mélange les plus jeunes aux joueurs plus anciens, avec une catégorie réservée aux plus de 65 ans. Sur les cours extérieurs, Marie Burel, qui a déjà gagné deux matchs, vient spécialement de Rouen pour l'occasion. — Moi, sur Rouen, je connais toutes les filles, donc j'en ai un peu marre. Sur Paris, c'est sympa. Et puis il y a des jeunes qui jouent beaucoup. Donc c'est plus intéressant, je trouve. — En attendant les finales qui seront jouées samedi, ce tournoi permet à certains joueurs d'affronter des adversaires de taille. Une quinzaine d'entre eux ont un classement négatif. Alexandre David participe pour la première fois au tournoi Elancourt-Toi. — C'est prendre des joueurs mieux classés que moi. On a deux ou trois dans le tableau. Et puis bien sûr prendre un peu de sous. C'est normal. — Côté dotation, 705 euros sont premiers aux vainqueurs du tableau masculin. 419 euros pour le tournoi féminin. Mais tous les participants repartiront avec des petits lots de consolation. Rendez-vous ce week-end pour le verdict. — Avec l'arrivée des beaux jours, l'envie de prendre soin de son corps est forcément de plus en plus présente. Le jogging est peut-être la solution pour enfin se sentir bien dans sa peau. Pour les moins sportifs, il existe d'autres méthodes. Quoique comme le waterbike, Anthony Rech en tout cas nous donne quelques conseils. — C'est excellent. Le soleil revient. Les vacances approchent. Tout le monde veut pouvoir défiler fièrement dans son maillot de bain sur la plage cet été. Et pour atteindre la ligne d'arrivée dans de bonnes conditions, vous pourrez choisir la solution classique, le footing. — Il y a 4 ans, on était sur ce terrain, sur ce stade et... — Je faisais pas le tour. — D'accord. Ah oui. Ah ouais. — J'arrivais ici à la flore au bout du fusil. Je pensais que tout gagnait. J'ai fait un tour, j'ai fait « Je suis morte ». — Si vous êtes plutôt sédentaire, pour se motiver, il est préférable de courir en groupe avec des personnes d'un niveau équivalent. Par dose de 2 footings par semaine, vous pourrez retrouver une condition physique acceptable. — Il faut déjà arriver à trouver du plaisir. C'est tout le temps par étapes. Il faut pas être pressé. C'est pour ça qu'encore une fois, je vous le dis, il faut être progressif et s'inscrire sur du long terme. On parle de développement durable en ce moment. Eh bien, faisons du développement durable sur notre corps. — N'oubliez pas les étirements et respectez des temps de repos pour laisser votre corps se régénérer. Et surtout, munissez-vous d'une paire de chaussures adaptées. Et si vous n'êtes pas adepte de l'effort intense, vous pourrez vous diriger dans ce centre de waterbike. Créé il y a 2 ans, cette enseigne propose à ses clients de se dépenser sans le moindre effort en associant les bienfaits du vélo et de l'eau dans des cabines individuelles. — Je suis pas très sport. J'aime bien me détendre. Et là, je cumule les deux. On sent rien du tout. Ça, pour les gens qui sont pas trop sport, c'est super. Moi, j'ai tendance à faire de la tachycardie à l'effort et à rougir très vite. Et le côté pouvoir le faire dans l'eau, ça permet effectivement d'atténuer ces effets un peu gênants du sport à l'extérieur, surtout sur sol dur. Le mouvement de pédalage permettra de faire travailler vos capacités cardiaques et ces machines d'affiner la silhouette à votre rythme. — Il n'y a aucune résistance sur le pédalier, jamais. Parce que si vous mettez de la résistance sur un pédalier, vous transformez le muscle, mais vous l'élargissez. Nous, nous travaillons pour la jambe fine. Nous voulons des jambes fines sans cellules. Le waterbike favorise également le retour veineux. La plupart des clients disent obtenir des résultats au bout de 3 ou 4 séances. Pour 30 minutes sur le vélo, il vous en coûtera 30 euros. — Merci de nous avoir suivis. Le journal revient lundi. Nous parlerons notamment de ce déplacement critiqué par la classe politique de Manuel Valls à Rome pour la canonisation dimanche de deux papes. Des députés l'accompagnent et actuellement, parmi eux, Jean-Philippe Mallet, député PS de la 11e circonscription des Yvelines. Il nous expliquera les raisons de ce voyage. Excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada